Derrière Mirage et les Dinitas, c'est également l'une de leurs maps forts donc ça va être très très intéressant Et c'est parti pour le Knife Ronde entre les deux équipes Dinitas Face à Virtus Pro, c'est parti pour l'échange de Knife Objectif pour les deux équipes, pour Pacha et pour ses coéquipiers, ça sera de commencer en défense Sur cette map, on va essayer de mettre un maximum de ronde et de faire la différence très rapidement dans cette partie C'est exactement ça, pour l'instant ça va aller dans ce middle Tout simplement pour savoir qui va commencer sur son side favori 59 minutes, donc ils peuvent y aller, il y a du temps Pour l'instant c'est ce pro qui commence très très bien avec deux joueurs qui tombent côté des joueurs Dinitas On peut mettre le premier coup de cut côté Pacha en tout cas Premier kill dans ce Knife Ronde, il y a deux joueurs Et d'ailleurs les Dinitas, il y a un joueur Konveni, c'est qui alors ? Device, qui a un pseudo totalement horrible Avec du Charm Up Et qui vient de changer de pseudo, non c'est Dupré qui a changé Mais attention, il en fait un, il en fait deux C'est pas fini, c'est pas fini C'est pas fini, c'est pas fini Les premières rondes d'achat des joueurs Danois Les Danois par contre, l'objectif est simple, poser la bombe Remporter le Gun Ronde pour stacker un maximum de rondes Et finir le plus proche possible des Virtus Pro à la fin du side On va dire que du côté des Virtus Pro, il faut aller chercher des Dinitas Il faut aller chercher 6-7 rondes sur le side terreau Pour être vraiment bien ensuite sur le changement de côté Surtout qu'on sait que leur side terreau sur cette map est plutôt pas mal On l'a vu hier contre les Naipi Ils ont réussi à faire de beaux rondes Et également en défense Je crois que les Naipi ont pris 8 rondes consécutives Quelque chose comme ça avant d'en mettre un Donc attention, les Dinitas c'est du costaud Et voilà, on a mis un énorme poc sur Neo 5 HP au niveau de cette banane Regardez, ça sort au niveau de l'appart probablement du côté des joueurs des Dinitas Ouais, pour l'instant ça sort directement au niveau de cette hauteur Et pour l'instant, il y a des Virtus Pro qui n'étaient pas du tout positionnés Pour recevoir ce rush qui était à 3 quasiment au niveau de cette vaut de cul On avait pris un poc au niveau du bon side B Du coup, la défense qui s'était un petit peu replacée Mais voilà, ils sont encore 5 en vie La bombe est plantée Et les VP qui vont avoir énormément de mal à reprendre ce bombe side Il y a encore un petit bug au niveau de Levarley Mais ça va être fixé, ne vous en faites pas Les Dinitas qui sont super bien positionnés On reprend côté des Polonais Pour l'instant, c'est le premier kick qui est fait par Biali Et derrière, il y a un joueur qui est au niveau du simter qui fait cramant mal du pré Qui fait double kill, le Xipnix Et derrière, je ne sais plus que Snacks pour essayer de reprendre ce bombe site en 1v3, 1v2 Xipnix qui a repéré Snacks Snacks toujours au niveau de ce simter qui est en train de chercher son adversaire Mais c'est perdu ce round, quoi qu'il arrive pour les joueurs des Virtus Pro Les Dinitas commencent parfaitement bien leur side hero En mettant le premier point grâce à un du pré solide sur la reprise de BP Un fétiche et un Xip également qui ont fait leur taf Derrière, les joueurs des Virtus Pro vont donc s'incliner dans ce premier point Dans ce pistol round Et c'est une bonne opération pour eux Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Manu, quand on perd le gun round sur une map CT C'est logiquement un chat de 5-7, P250, Kevlar casque et ses aides pour tout le monde Les joueurs des Virtus Pro qui vont donc investir une nouvelle fois en face Pas de risque, un prix du côté des joueurs des Dinitas, ils le savent C'est 3 AK-47, un Galil et un P90 On veut ne laisser aucune place au hasard du côté des Dinitas et ne rien perdre C'est compliqué pour les joueurs des Virtus Pro parce que quand même qu'on s'est aidé ce gun round En plus sur du 5v5, ils n'avaient même pas fait un seul kill, la bombe a été plantée Ça a été très très rapide, les Polonais qui n'ont rien vu venir Voilà l'overlet qui s'est mis correctement Du coup on a les bons drapeaux, les bonnes équipes des bons côtés Et les Virtus Pro qui tentent une agression, en tout cas une prise d'information dans cette banale Ce qui peut leur permettre peut-être de savoir si ou non il y a quelqu'un Mais ils n'avancent pas plus et les Snacks qui prennent déjà des balles On va être obligé de rebrousser le chemin côté du joueur polonais On va se replacer à 3 au niveau du BPA Il y a un joueur qui hésite, qui est dans la vaut de cul là Avec Delarche qui a hésité à repartir en B Finalement il retourne avec son coéquipier Ça joue très très lentement côté des Lennitas Ils sont en contrôle à part 2 dans la banane 3 au niveau du M2 Donc clairement ils n'ont pas encore décidé là où ils allaient aller La bombe qui est en train d'arriver au niveau du middle Donc ça va déclencher en A Une sortie au niveau des Aparts et ça va enfoncer la Vodka C'est parti au niveau de cette Vodka Il y a un joueur qui va pendant la flanquée au niveau de la Vodcube Pour essayer de faire tomber les joueurs éventuels au niveau de l'Arche Et ça s'infiltre directement On est méfiant au niveau de la leur Au niveau de ce Bakasab Taz qui fait tomber le Bomber directement Très bien joué de la part de Taz Mais il tombe sur le kill de Divac-Divac qui récupère la bombe Qui peut poser tranquillement cette bombe au niveau de ce point là Derrière les joueurs des Virtus Pro qui ont fait tomber une arme Une AK au passage C'est plutôt cool ça pour les joueurs VP Est-ce qu'on l'a récupéré ? J'ai pas l'impression Derrière les autres joueurs polonais ne vont pas y aller Ils vont pas se donner Ils vont essayer de faire tomber des armes Et quoi qu'il arrive on va sauvegarder ses CZ CP250 et ses Kevlar Casque Pour être avec un minimum de stuff et d'armes sur le prochain point Puisque les autres joueurs Les deux autres joueurs morts côté Virtus Pro Vont probablement ne pas investir sur le prochain round En plus au passage Neo récupère un Galil Et ça c'est bon C'est tout bon Côté Virtus Pro on aura 3 armes Et 3 Kevlar sur le prochain point Côté Dignitas Deux joueurs vont devoir réinvestir ses CZ Et ses Fétiches 2€ pour les Dignitas Mais les Virtus Pro j'ai envie de dire Qu'ils font quand même un bon round d'investissement Ils font tomber 2 armes Ils récupèrent un Galil Et ils ont toujours ces 3 joueurs avec des Kevlar C'est ça pour le coup C'est quand même un bon round d'écho tu l'as dit De la part des Polonais C'est vrai que Neo dans ses mains Ça me rappelle un match Je me rappelle plus lequel Mais Neo qui avait ramassé une arme Qui avait été au niveau du Bombsite B Et qui avait calmé les 2-3 premiers joueurs Qui avaient tenté d'arriver au niveau du Bombsite B C'est Neo Encore une fois par contre il met un joueur l'OHP Mais qui meurt Sous les balles de Dupré justement Et donc du coup maintenant c'est déjà du 5v4 On est en train de back up vers le Bombsite B On va peut-être ramasser le Galil C'est parce qu'il y a eu un petit peu de chance J'ai l'impression qu'il y a la grenade Qui a fait venir le Galil vers lui Du coup il a toujours le Galil dans les mains Et il a un Kevlar casque Donc le round n'est pas encore gagné pour le Dynitas Et on le voit tout de suite Regarde Ils ont pris la banane Ils sont un petit peu avancés Puis au final ils sont en train de se replacer On est en train de repartir dans ce M2 Côté des joueurs Dynitas On se replace tranquillement On ne veut pas se faire surprendre Par des joueurs Virtus Pro Qui auraient agressé par exemple par le M2 C'est tout simplement Taz au niveau de la Biblio Qui va se repositionner au niveau de l'Arche Peut-être repartir même en B Au niveau de ce CitySpawn Pour être présent en cas d'agression et d'information De Pacha et Snack Il dirait les gars ça se passe en B Taz pour être présent très rapidement Mais j'ai dit pour l'instant Qui prend les appartements La hauteur A Et du côté des joueurs des Dynitas On va prendre l'option Bombsite B 4 joueurs sont en train de se rapprocher de la cible De leur but Tandis que Dupré lui va prendre un éventuel backup dans le dos Au niveau de ce M2 Et c'est parti Le stuff qui est lancé Il n'y a plus de place au doute Les Dynitas vont jouer ce bombsite B Attention il y a quand même un gars Il est dans les mains de Snack Snack il est très efficace Il pourrait faire mal Mais il y a une smoke devant lui Derrière il va se faire agresser Mais il y a l'instant de revenge De la part de Zipnis Il n'a pas rigoler Et derrière le joueur qui était dans la smoke Au niveau de ce bombsite B Est tombé C'est du 2 contre 4 Ils n'ont pas d'armes Taz qui va de toute façon Je pense Essayer de camper dans cette ruine Et essayer de faire tomber des armes S'il le peut C'est vrai que c'est pas une position Dans laquelle on a l'habitude de voir un joueur Il va en voir un passer un Il va peut-être faire un deuxième Non Est-ce que ça aurait pas été plus judicieux Peut-être de laisser passer l'équipe Nix Et puis de prendre des joueurs dans le dos En tout cas voilà Il a fait tomber quand même une arme Ça a forcé l'un des joueurs de l'équipe Dynitas à racheter une arme Mais On est sur le premier round d'armée Premier round d'achat Pas de WP Côté Virtus Pro Et là c'est un peu l'heure de vérité J'ai un peu tendance à le dire Si ils mettent ce premier round d'armée On pourrait avoir le droit à un bon match Si ça part sur le premier round d'armée Remporté par Dynitas Derrière ça pourrait être du 5 à 0 Et c'est pas du tout pareil Exactement Du côté des joueurs des Virtus Pro prise à 3 au niveau de cette banane Pour l'instant les Dynitas Nous se méfient Nous n'avons pas agressé Au niveau de ces rondins C'est Pacha qui va faire directement Le premier kill sur Fetish Les buts ont eu raison Du joueur des Dynitas Mais regardez Pendant ce temps là Les autres Danois sont en train de prendre Le timing au niveau de cette hauteur A Le timing pourquoi ? Parce que Pacha est en train de seulement Lâcher le bon site B Pour se repositionner avec ses deux coéquipiers Au niveau de ça Ça y est il est en place Un joueur pour défendre le bon site Deux joueurs au niveau de cette plaine Et cette Taz super bien positionnée Qui fait tomber la bombe directement On voit un joueur du côté de Device On prend le revenge sur Taz Mais regardez Les autres joueurs sont déjà là Du côté des Virtus Pro Et ça va être compliqué Pour poser la bombe du côté de Device Qui va quand même actionner La bombe Situation de 4v3 Il va falloir tenir ce BP Le prochain kill est capital pour les Dynitas Ouais ça va arriver Côté Danio Qui prend déjà des balles Ça arrive à 2 par la vodka Ils vont même arriver à 3 par la vodka Ça va sortir Côté des Virtus Pro en force Ils ont pris position de la vodka Et du camion Mais regardez Ils sont super bien positionnés Côté du Dynitas C'est Snacks sur le BP Qui fait double kill quand même Il ne reste plus que Neo Neo qui n'a pas beaucoup La bombe qui est mal plantée Pour Dupré tout de même Voilà il y a une opportunité Pour Neo Neo qui fake Du coup on est obligé de bouger Et Neo qui meurt Fake et Dupré Qui gagne son cloche Cette situation de 1v2 Qui est faite par Dupré Snacks Qui nous a fait quand même 2 kills Sur la reprise de BP Mais les Virtus Pro Qui s'inclinent Sur ce premier round d'achat Qui sont contraints Une nouvelle fois De partir sur de l'économie Et vous le voyez Au niveau du scoreboard 6 kills côté Dupré Pour l'instant Qui est le fer de lance Des Dynitas Qui sont chaud bouillants Dans ce début de partie 4 kills côté Device 2 kills côté Fetish Zip et Kajin Du côté des Virtus Pro 1 kill du côté De Neo, Biali et Pacha Du côté de Stacks Et Snacks On a fait 4 kills chacun Les Dynitas Qui partent sur un contrôle map Comme à chaque début de round On n'a pas d'agression rapide Donc pour l'instant On est solide sur les bases Et c'est Device Qui fait l'ouverture Face à des Virtus Pro En écho Les Virtus Pro Qui sont en train pour l'instant De souffrir Et ce que je voulais dire Par rapport à Taz Taz qui effectivement Était très bien placé Mais je n'ai pas compris Pourquoi il n'a pas attendu Plus longtemps en fait Que les Dynitas Peut-être s'impuent sur le BP Ils pensent que c'était libre Plante la bombe Mais au final Il aurait pu faire un massacre Et du coup Bah derrière On perd ce point Sur une reprise de BP Qui s'est joué à du 1v1 Mais oui voilà Neo était l'OHP On va essayer de faire tomber des armes Côté Biali On fait tomber Une seule AK-47 Ça va faire du 5 à 0 J'avais annoncé Les Dynitas sur leurs 7 héros Qui sont très très en forme Qui sont chaud bouillants Sur les ouvertures Il n'y en reste plus que Neo Neo qui tombe Et les Virtus Pro Qui vont devoir réagir Est-ce qu'on va avoir un Pacha A la WP Il a largement de quoi Se l'acheter Voilà Mais oui Direct Il n'attend pas Il achète la WP Et c'est super important Désormais pour les Virtus Pro D'aller chercher ce premier point Parce qu'on le rappelle C'est le deuxième round d'armée Et s'ils le perdent Derrière Ça va s'en soit encore compliqué Exactement On va s'attarder Deux petites minutes Deux petites secondes Même sur le cycle économique Des Dynitas 8700$ du côté de Device 6400$ du côté de Dupré Vous voyez des joueurs Qui ont commencé A stacker pas mal d'argent C'est un peu plus compliqué Du côté de Cajin Qui est mort 4 fois Qui a que 1400$ Un peu la même chose Du côté de Fétiche Avec 3 morts Il a 1250$ Mais vous le comprenez Si les Dynitas perdent un point Pas de soucis pour eux Derrière ils peuvent quand même Réinvestir Il y a des coéquipiers Qui ont pas mal d'argent Et ça commence à stuffer Massivement au niveau de ce B Est-ce que c'est un fake Pour faire bouger la défense Du A vers le B Pour l'instant On a une bonne smoke Qui empêche Device D'aller prendre l'information Prendre un premier kill peut-être Et du coup Les joueurs des Virtus Pro Qui sont assez safe Sur le bombesite Voilà Pour l'instant Les joueurs de l'équipe Dynitas Qui sont en train De control map C'est le cas de le dire Ils savent que là Les Virtus Pro Ont une grosse pression sur eux Ils doivent aller chercher ce point Ils sont encore 5 Encore en vie Ça avance au niveau De ce M2 Dans les appartements On a deux joueurs dans la banane Je pense que côté Dynitas L'objectif là Ça va te faire croire Un rush B Pendant que les 3 autres joueurs Vont agresser le bombesite Mais pour l'instant On ne back pas Côté Virtus Pro On n'y croit pas Tant qu'on n'a pas vu C'est Neo Qui a encore en vie Qui a fait 2 kills Qui stoppe le rush Et au niveau du VPA Il y a encore 3 joueurs Ça va être compliqué pour Dynitas C'est Bialy justement Qui attend ces joueurs Au niveau de ce Bacasa Bialy qui ne fait pas des châteaux Et qui détruit surtout Les joueurs des Dynitas Et ça c'est super Côté Virtus Pro Puisque Manu Au niveau de ce cycle économique On ne perd aucune arme Ça veut dire que derrière Si on perd ce point Maintenant sur leur cycle économique Côté Dynitas On n'a pas posé la bombe On a perdu beaucoup de monde Xip qui a encore Pas mal d'argent Sauf que pour ses coéquipiers Mais si on perd le prochain point On n'aura pas assez d'argent Je pense notamment à Cajin Et à Xip Donc du coup Les Dynitas sous pression Et sous le risque La double peine De se retrouver en économie derrière Et de voir leurs adversaires Revenir à 5 à 3 Donc attention Côté Dynitas Il faut mettre ce point Pour vraiment calmer les ardeurs Des joueurs des Virtus Pro Et surtout ne pas leur permettre De revenir trop rapidement Dans cette partie Et Cajin justement Qui vient calmer directement Néo Un coup de portière dans la tête Les Dynitas Ah il n'a pas rigolé Il n'a vraiment pas rigolé Là Cajin Ce qu'il a mis à Néo Qui a à peine montré sa tête Au niveau de cette voiture Il s'est fait un stand Et pour le coup Ça démarre mal Parce que vous voyez Pacha il hésite énormément Il est au niveau De cette arche Il hésite à aller au niveau Du bombsite B Et pour l'instant Il a une visite sur la voie de cul Ça avance dans le T Côté Dynitas Ils ont pris possession du T Et ça c'est un gros problème Pour les Virtus Pro Parce que la défense Va avoir du coup Beaucoup de mal à back up Voilà on est passé déjà Au niveau de la voiture Mais Bialy qui fait un kill important Dans cette vodka Qui fait tomber la bombe On est à un tas sur le BP Qui va devoir faire des frags Il en fait un premier Derrière il n'arrive pas A faire un deuxième Mais c'est du 3v3 Les pendules sont remises à l'heure Et Pacha qui sort de la smoke Qui fait un kill à WP Qui enchaîne sur un deuxième Oh Pacha solide Qui fait le double kill Là qui est précieux Pour son équipe Exipnix maintenant en situation De 1v3 Pour réussir un clutch C'est Pacha peut-être Pour faire le triple kill Pacha qui a été plus propre Que monsieur prop sur ce round Il a fait le nettoyage De bombe site Et derrière du côté De Exipnix On a tendu On est rushé Par les joueurs Des Virtus Pro Et c'est Snacks Qui va venir conclure le round On cherche la bombe Et on va pouvoir les amorcer Du côté des Virtus Pro Les Dynitas En leur malheur Ils posent quand même Manu la bombe Maintenant est-ce que C'est suffisant pour acheter On a un joueur à 3100$ On a un joueur à 3350$ Dans ces cas là Normalement on achète Parce qu'on est sur le site Le plus compliqué On mène au scoreboard On se dit Il faut marquer un maximum de ronde Et là les joueurs des Dynitas Vont prendre plutôt l'option De partir sur un round d'économie Pour les plus riches On va prendre un Kevlar On va investir au moins Sur du Deagle Et sur du P250 Et les Dynitas Qui ne prennent pas l'option D'acheter des armes Et de prendre un petit risque Les Virtus Pro Ont donc théoriquement Un point tranquille à gérer C'est ça Attention le rush Au niveau de cette banane On se fera un petit peu surprendre Peut-être côté Neo Il y a du sac de ça Mais voilà il a une M4 Il va faire un premier kill Derrière il y a un TK Non c'est pas un TK Mais il a réussi à faire le kill Il y avait du TK dans l'air Mais malheureusement L'ouverture est faite en B Et ça c'est catastrophique Certes c'est une écho Mais ils font deux kills instantanément Et donc du coup derrière On se punir On plante la bombe C'est encore jouable Dans la reprise de VP Mais c'est des joueurs Qui sont quand même Super bien positionnés Ils sont à 2 Au niveau de cette ruine Un tiers croisé parfait On essaie d'y aller On a vu un premier joueur à droite On va faire peut-être Le premier kill sur Kajin Attention de ne pas se donner un par un Mais finalement Ça va se terminer sur 2-1-1 Pacha Peut-être pour la reprise de VP Avec un CZ de la main Il est avec un AWAP également Pacha ça va être compliqué pour lui Il va mettre une smoke sur la bombe Et sans complexe Il va partir D'avancer cette bombe Et Divac qui est vigilant Et qui fait le frag sur son adversaire C'était compliqué Ecoutez Pacha Il avait un AWP entre les mains Il n'avait pas le chrono pour lui Il a décidé de prendre l'option Mettre une smoke Et Ninja Diffuse Ce n'est pas passé Les Dignitas Manu sur ce round d'écho On avait investi un petit peu Sur DP 250 Et sur des Deagle Qui mettent un gros round Vraiment dans la dent Dans les dents des Virtus Pro Les Virtus Pro Qui sont peut-être un peu trop passifs Au niveau de ce B Pour moi c'est une erreur De la part des Virtus Pro Parce qu'ils ne doivent jamais Mettre ce point côté d'Initas Neo qui a été agressif Qui se fait un stand Derrière son coquipier Doit rester en vie Essayer de temporiser Le backup des coquipiers Ils savent que c'est un rush Au niveau de cette banane Ils ont bien compris Qu'ils allaient rusher Et pas s'arrêter Pourquoi ne pas temporiser Du coup il se fait un stand derrière Et malheureusement Quand le bombe site B est libre Le temps que tes coquipiers arrivent Il y a entre 10 et 15 secondes Tu peux planter la bombe Te positionner C'est ce qu'ils ont fait côté d'Initas Et ils vont chercher Ce monde d'économie Bon Ce qui est bien côté Virtus Pro C'est que le premier point Qu'ils ont mis Rappelez-vous C'était imperfect Du coup ils ont pu Stacker un petit peu d'argent Donc ça c'est vraiment bien Pour les joueurs de l'équipe Virtus Pro Qui peuvent se permettre Directement d'acheter des armes Et d'être bien armé Notamment Pacha Qui a un AWP C'est écho Mais ça rush le Et c'est hyper celui-là Ils sont surtout en écho Les joueurs des Virtus Pro C'est bien Et qui fait une ouverture Bien une double Qui le solide Finalement Divice Vient faire le frag Mais regardez Il y a encore du monde Divice qui arrive en chaîne Un double qui le surpacha Ils sont encore à doute Pour défendre ce point Et c'est Taz justement Qui accueille Divice Avec un nouveau frag Snacks qui est déjà présent Dans le dos Qui vient retourner Cajin et derrière Donc Zipropère Et Partaz solide Finalement Bialy fait deux kills Au niveau de la vodka Son coéquipier Taz Et solide derrière Pour couvrir les arrières Des Virtus Pro Les Dignitas Manu Qui perdent ce round Est-ce qu'ils peuvent acheter des armes ? Théoriquement oui Puisqu'on a mis Un très beau round d'économie On avait posé la bombe Ils repartent sur un round d'achat Et les Virtus Pro C'est vite Une nouvelle économie surtout Et ça c'est plutôt cool pour eux Ils vont pouvoir essayer D'aller chercher le maximum de rounds Sur ce side CT Mais 6 points déjà Côté Dignitas Ils sont mal barrés Et Pacha dans ce middle 22 points de vie Ok il y a WP entre les mains Mais là il peut même pas Prendre le décal Parce qu'il se prend une HE Et il est mort Voilà pour l'instant Ce round Qui est assez passif Encore une nouvelle fois De la part des Dignitas Qui on va dire Contrôle map Deux joueurs au niveau De la banane Qui sont pour l'instant Pas super avancés Ils sont en train de checker Prendre leur temps C'est tout à fait logique Alors que du côté Des Virtus Pro Bah ça bouge pas mal Dans la défense C'est vrai qu'ils ont tendance A pas mal bouger Ils sont à 4 Encore une nouvelle fois Au niveau de ce bombe site A Pacha Qui du coup En fait ils prennent 3 La même ligne Il y en a un qui est dans le recoin Un autre qui est prêt à flasher Une ligne à WP Quasiment 3 joueurs Qui prennent La même position Est-ce que c'est judicieux On va le savoir assez rapidement Côté Dignitas On est pas si bien que ça Et côté des Virtus Pro Peut-être le rush en B Néo tout à l'heure Qui avait stoppé Un petit peu Allé tout seul A l'intrusion Des deux premiers terreaux Qui faisaient le fake Pour les Dignitas On a peut-être l'agression Qui va se profiler Néo Qui au niveau de la bobine Et ça va sortir Ou pas côté Dignitas Est-ce qu'ils vont vraiment y aller Non ça tempo Ils ont encore 30 secondes Il peut être très bien redirigé Dupré pour l'instant Qui est en train de s'infiltrer Au niveau de cette botte Qui arrive à prendre le kill Sur son adversaire Non c'est Biali Qui gagne son duel Et qui s'en sort 8 points de vie Sont un petit peu Les deux maillons faibles Sur ce round Mais Snacks qui est vigilant Et Snacks qui sort Qui en fait 1 Qui en fait 2 Snacks qui annule Le rush des joueurs Dignitas au niveau de ce B Et Néo Qui vient conclure Depuis sa bobine Sur device Il reste plus qu'un seul joueur Encore en vie Exip A vu ses coéquipiers Rejoindre les rangs Des fantômes Et va donc sauvegarder Son arme au niveau de ce Rho Ce spawn de terreau Et surtout pour les Virtus Pro Manus C'est super bien Pour le cycle économique Puisqu'on ne perd Aucune arme On va pouvoir racheter du stuff Mais on est surtout Très très bien maintenant Au niveau du cycle économique Ce qui n'est plus le cas Du côté des joueurs danois Puisque les Dignitas Vont devoir partir Sur un round d'écho Tout à l'heure Ils ont mis un écho Sur les Virtus Pro Maintenant les Virtus Pro Je pense qu'ils sont solidés Ils vont pas se donner Ils vont éviter de prendre Un nouveau round Et là ils vont vraiment Essayer de concrétiser Pour revenir à 6 à 5 Voilà pour l'instant La plus d'informations Mais Exiptyce Qui va essayer De prendre le kill Sur Pacha Mais Pacha attention Qui est gourmand Peut-être Mais qui est gourmand Mais qui a raison Puisqu'il va chercher le kill De toute façon là C'est soit Soit t'es gourmand Et tu fais un massacre Dans le middle De toute façon C'est qu'il tout double La double épée Dans cette map Soit tu décales Tu fais un massacre Soit tu te fais un stand Directement Et du coup On commence déjà A 5 V3 En plus il était limite En écho Côté Dignitas Il y en avait juste un joueur Qui avait été armé Mais c'est tout Et les Virtus Pro Du coup Qui risquent de sécuriser Ce point Tout à l'heure Ils s'étaient pris une écho Un peu dégueulasse De la part d'Dignitas Qui avait rushé Au niveau du bon site B Là il serait temps De ne pas prendre une écho Pacha qui va faire Un triple kill Mais derrière Le rivage de Dupré Ça rush au niveau 7 Votre cul On a déjà Snacks Dans le dos Snacks qui est juste Hyper bien placé Et un coup de bidon Sur device Il ne reste plus qu'un seul joueur Encore en vie Qui va se retrouver Entre ses deux adversaires Snacks et Taz Et Taz Qui vient prendre le kill 6 à 5 On était en économie Du côté des Dignitas Les joueurs D'Annois Cette fois-ci Qui vont partir Sur un round d'achat Et du côté des Virtus Pro Toujours bien au niveau Un joueur qui a un peu plus de 8600$ C'est Néo On a Pacha 3700$ 6700 61100 5350 C'est cool C'est Pépère Du côté de Bialik Qui est en tête Du scoreboard avec 10 kill 9 kill Côté Snacks Et Taz 10 kill Côté device Et du prêt Du côté des Dignitas Les Dignitas Qui vont essayer De prendre la banane Attention quand même Au stuff des Virtus Pro Du stuff Et les HE Qui n'ont pris Pour l'instant Aucun dégâts Les Virtus Pro Manu Dans Les ont beaucoup d'argent Et ce qui est intéressant De voir C'est qu'il y a très peu D'investissement Au niveau des Monotov Il y en a une En tout et pour tout Sur Néo Mais ça veut dire Qu'on ne parie pas Sur cette option Pour l'instant Pour empêcher les Dignitas De rentrer sur les bombes sites C'est vrai que ça permet De temporiser Lorsqu'on est en défense Et le bombes site B Des bonnes Monotov Bien placées C'est des hétéros Qui ne peuvent pas rentrer Sur le BP Pour l'instant Les Dignitas Qui restent un petit peu Sur leur contrôle C'est à dire Qu'ils jouent extrêmement lentement Ils ont pris le T Encore une nouvelle fois Les Virtus Pro Qui ont choisi de délaisser le T Et c'est vrai qu'ils sont Quasiment déjà à 4 Pour le défendre Et ça pourrait être un bon choix Attention Ça passe en direction De ce spawn CT On a Snacks Pour les recevoir Mais Snacks pour l'instant Qui a bien flashé Mais ils sont blancs Mais pour l'instant Aucun kill Il ne reste plus qu'un seul joueur Sur ce bombes site B C'est Néo Qui s'est caché au niveau du fond BP On a le backup par le spawn CT 35 secondes de jeu à jouer Les Dignitas Qui doivent jouer rapidement Mais ils ont beaucoup Beaucoup d'endroits à checker Au niveau de ce B Il a manqué beaucoup de balles Un Snacks sur son premier chargeur Par contre sur le deuxième Il a déjà fait 2 kills Néo Qui vient de faire un factor fétiche Néo Le double kill C'est clean Ce BP avec le triple kill De Néo 3 kills côté Néo 2 kills côté Snacks Les Virtus Pro Manu sont à hauteur Des Dignitas Les Dignitas qui commencent A souffrir maintenant Et qui ne trouvent plus la solution Dans la défense solide Des joueurs des Virtus Pro Pacha qui rachète un AWP Il faudra drop Du côté des Virtus Pro Si on perd le point Puisque Pacha n'aura pas d'argent Mais c'est pas grave On est blindé Du côté des VPs Ça veut donc dire Manu Que théoriquement il reste 3 rounds à jouer Les Virtus Pro Ne seront jamais en économie Et eux les Dignitas Ils sont obligés de concéder Peut-être un 7ème round Puisque cette fois-ci Eux sont en économie Ça va se passer au niveau De cette banane Avec la prise à 2 Avancée au niveau de la voiture Du stuff party Pas de problème Avancé côté Dignitas Mais finalement Néo qui sort Néo qui en fait un Néo qui en fait deux Néo qui va en faire un troisième Néo on fire Le triple kill Il a déboîté les Dignitas Ah bah là Il n'a pas envie de faire La même erreur Que tout à l'heure Les 4ème kills Sur les joueurs De l'équipe Dignitas Il n'en reste plus qu'Exipnik Et il va terminer par le Ace Voilà Signé Néo Il a voulu se rattraper Clairement du round d'écho Qu'il a pris tout à l'heure Dans cette banane Là il n'a pas rigolé Il y avait une smoke Qui a bien bien gêné Les Dignitas Qui n'ont pas pu faire grand chose Il était obligé de rocher dedans Et Néo les a reçus A coup de M4 Dans un premier temps Puis de P250 7 à 6 Et c'est les Polonais Pour la première fois Dans cette rencontre Qui passent devant Ils sont aux commandes Les joueurs polonais Une situation Dans laquelle ils excellent Derrière Ce sera le side terreau Pour eux Et les Dignitas Pour l'instant Ils font une belle opération Sur ce side d'attaque Ils vont derrière Enchaîner sur le side de défense Et s'ils font le même side de défense Que contre les NIP Hier sur cette même map Il y aura vraiment Très peu de chances Pour les Virtus Pro De remporter la map Donc attention Côté VP Il faut aller chercher Les 2 points restants De ce premier side Et c'est Pacha Qui commence justement Les hostilités Avec ce kill Pris sur Kajin Les joueurs Des Dignitas Vont encore une fois Jouer un round Avec un joueur de moins Par rapport aux Polonais Et de tout à l'heure Ça se paye cash Les Polonais Ils sont hyper solides Sur les entrées BP Et on va stuffer Au niveau de ce point A Et c'est encore une fois Pacha qui prend le double kill Fétiche pour Rochelle Mais Pacha Le triple kill Qui vient de déboîter Encore une fois Les joueurs des Dignitas Pacha on fire En A Neo on fire En B Les Dignitas Sont sous l'eau Et c'est Bialy Qui enchaîne directement Sur un nouvel adversaire Dupré Qui est en train de regarder Faire un constat Ok j'ai 100 points de vie En face Il y a 499 HP Ok j'ai aucune chance Et c'est fini Les Virtus Pro Qui mettent ce round Avec un nouveau perfect Il y a une vraie muraille Maintenant Manu Du côté des Polonais Le mur est plus que costaud C'est vrai Je l'avais dit Je l'avais dit Au début de ce match Les Virtus Pro Qui parfois se prennent des valises Et c'est plutôt une équipe Qui fait bon Les gars On va commencer à se réveiller On est en train de se faire mener Et c'est dans ce genre de situation Qui sont les plus dangereux Quand ils commencent à se réveiller Et puis qu'ils commencent à être on fire On a du mal à les arrêter Et pour l'instant Pacha Avec ses coups d'AWP Très très rapide Il fait mal Au joueur des Denitas Denitas qui commence un petit peu A bloquer à 6 points Depuis tout à l'heure Snacksx par contre Qui se fait un petit peu sur fond Il avait la bisu Juste au dessus Pour les rondins de bois Oui mais voilà Il y avait un décal juste en dessous D'ailleurs ça commence à lancer Des Molotovs On en parlait Des Molotovs Les possibilités La Molotov de Neo En réponse Mais Neo qui se fait rocher Dans la smoke Et qui meurt Snacksx a le temps de prendre un kill Regardez Device qui est déjà là Qui prend un kill au niveau De cet arbre Il a fait un frag sur Pacha Et c'est Biali et Taz En situation de 4 contre 2 Ça va être très très compliqué Maintenant à tenir du côté Des joueurs des Virtus Pro Cette reprise de BP Qui s'annonce complexe Avec des Denitas Juste très très bien en place Et que vont faire Biali et Taz Ils vont se synchroniser Il y en a un qui va arriver Par le City Spawn L'autre qui va arriver Par la Banane Et on va essayer De prendre des kills Attention quand même A Xip Qui n'a plus que 6 petits points de vie Kajin est un peu mieux Avec 62.2 80 côté Fetiche 49 côté Device Il est premier kill Tombe à l'avantage des VP C'est encore jouable Sauf que Fetiche est solide Biali qui en fait un Biali qui tombera Ensuite sur les kills de Device Et les Virtus Pro Manu qui gagne Ce side CT Mais il ne gagne que Sur le score de 8 à 7 Ça risque de ne pas être suffisant Si les Denitas Nous font le même niveau De défense Qu'hier face au NIP Donc attention La pression est sur les épaules Des joueurs des VP Ce gun run est très très important Pour eux Si on laisse les commandes du match Aux joueurs des Denitas L'issue pourrait être rapide Pour les joueurs danois C'est parti pour le deuxième Gun run de cette partie Tout à l'heure Les Denitas non mis en terreau Maintenant c'est au VP D'égaler la performance De leurs adversaires Pour l'instant Côté des joueurs De l'équipe Virtus Pro On est parti sur un round Très agressif Avec des balles Qui sont déjà envoyées Dans les dents De Device Mais on repart au niveau Du monde 6B On a fait le fake rush Il faut repartir en base Pour l'instant c'est Glypnix Qui s'est fait un petit peu avoir Dans cette histoire Parce qu'il était en plein milieu De la banane Il n'a pas compris Ce qui lui arrivait C'était un bus polonais Qui lui roulait dessus Et pour l'instant Les Virtus Pro Qui sont en train de courir Carrément au niveau du pool Avec Pacha qui continue Le triple kill de Pacha Ajusté d'ordre sur ce round Derrière il va tomber Sur le kilo du premier Bialik est là Pour prendre le revenge Situation de 4v1 Oh la stratégie Des joueurs des Virtus Pro Le fake middle Pour relancer au niveau De cette banane Et le bulldozer Pacha Avec ses gros biceps Qui est rentré Qui a fait un kill Qui a fait deux kill Et qui a fait triple kill Les Virtus Pro Manu Qui mettent ce gun round Ce pistol round Et donc pour les joueurs polonais Un pistol round De chaque côté Les Denitas Qui partent sur DP250 D5-7 DHE Là sur cet investissement On va essayer De faire tomber des armes Et rien de plus Du côté des Denitas Superbe opération Et très très beau travail De la part des Virtus Pro Ah c'est pas fini Dans cette rencontre Les Denitas Qui du coup En concédant ce gun round Ce qui fait un gun round Chacun Donc du coup Un match qui Très très serré 8 à 7 premier side Gun round reporté Par les Virtus Pro L'agression au CZ Avec la très bonne flash Sur les Virtus Pro Pacha qui en fait les frais Du coup il y a une AK à terre Est-ce qu'on va tenter L'agression de trop Côté Denitas On sait qu'il y a une AK à terre Ils sont en train de temporiser Pour l'instant Les Virtus Pro Ils ont Kevlar Kass Ils ont tout ce qu'il faut Pour concéder un premier kill Mais ils peuvent très bien Gagner ce point C'est pas le problème Zipnis qui s'est positionné Un petit peu En mode surprise Au niveau de ce C1 Sur le C1 carrément On avance pour aller chercher Le premier kill Et ce qui va surprendre Un nouveau joueur Zipnis qui met en l'eau Un joueur très très bon point de vue C'est tout simplement Snacks Et ça agresse Ça sort des smoke Et pour l'instant on révèle bien Oui mais voilà Ils ont fait deux kills Et au final ça se rend compte contre eux Parce qu'ils se sont fait gratter C'est désormais du 3v2 Parce que le backup Est en train de se faire gratter Exactement Puisque Neo fait le kill Sur Device Et derrière Kajin Qui va prendre un kill Sur Snacks Biali 6 points de vie Neo sans point de vie L'issue de ce rune Repose un peu sur les épaules de Neo Dupré qui est en train de reprendre Depuis la ruine Il est en train de checker Sur ce bombe site Neo qui voit son coquipier Biali tomber Allez Neo maintenant En situation de 1 contre 2 Ça va être compliqué pour Neo Neo qui fait un kill Mais Kajin qui revenge Oh le rune des coups Des dignitas Parce que là Des échanges de kill C'est Kajin Qui met le rune pour les dignitas Oh celui là Il fait mal au moral Des joueurs polonais Très très beau rune Et les dignitas Qui ne lâchent pas leur proie Pour l'instant Les Virtus Pro Toujours sur la menace des dignitas Qui sont sur le side CT Qui vont avoir des armes Les Virtus Pro sont en écho Ça sent le 9 partout C'est tout à fait ça On a quand même une smoke Une flash Du CZ Et du P250 Côté polonais C'est vrai que là Allez perdre ce rune Je ne les voyais pas du tout Perdre ce point Et malheureusement pour eux Ils sont avancés Dans cette banane Ils ont pris très très cher Sur les deux joueurs Certes les deux joueurs CT Sont tombés Comme je le disais Mais ils ont fait très très mal Laissant des joueurs Notamment Snacks A 19 points de vie D'autres à à peine 20 points de vie Donc derrière Ils ont pu ramasser Côté dignitas C'est un travail d'équipe En CS je vous le rappelle Et derrière Côté Virtus Pro On est à On est à 4 dans le middle On est en train de tempo Pachak a tenté Sa chance En prenant Un petit décal Au niveau de la banane Mais ça n'est pas passé Sur Xipnik Ça repart dans ce middle Je les vois bien Attendre les 30 dernières secondes Côté Virtus Pro Et agressé à 5 Exactement Pour l'instant C'est Divice Qui prend le bon Psyta Depuis la Vodocus Ces deux coéquipiers Kajin et Dupré Sont dans le bac à sabler Un joueur au niveau De la hauteur Rapacha pour l'instant Au niveau de ce B Qui va lâcher sa banane Et rejoindre ses 4 coéquipiers La prise de la banne Du point A Du côté dignitas Est plutôt basse En fait On laisse vraiment Les Virtus Pro Rentrer sur le BP Et là du côté de Device On va voir du monde arriver Device qui fait le premier kill Device qui cherche la tête De son adversaire Device qui doit temporiser Attendre le backup De ses coéquipiers Device quand même un spot Le double kill de Device Device qui va un joueur Partir au niveau de l'arche Bien lié A eu le temps de s'infiltrer Qui prend le kill Instantanément sur Gzip Il va pouvoir peut-être Récupérer une arme Mettre ce round Non puisque Device Fait un triple kill Device il a quand même Concédé la mort de son coéquipier Parce que celle là Device il a laissé un joueur Passer au niveau de l'arche Et c'est ce qui coûte La vie à Gzip Dans cette histoire 9 partout Les deux équipes sont Dos à dos Manu au niveau du scoreboard 16 kills du côté de Neo 15 du côté de Bialy 13 du côté de Snacks Et de Pacha 10 kills du côté de Taz Et du côté de la team D'Initas les Danois On voit pour l'instant Device faire le top kill Avec 16 frags 13 kills du côté du Pre 7 du côté de Fetish 8 du côté de Cajun 4 du côté de Gzip Et du côté des Virtus Pro On est en train de prendre Le contrôle tranquillement Mais sûrement de ce middle 2 De toute façon Les Virtus Pro Vous allez voir Lors du jeu C'est soit on fait une strat Vraiment posée C'est à dire que Voilà on va faire ça Ou alors au contraire Ça va vraiment Du contrôle map On va vraiment checker Zone par zone Ensuite Une fois que c'est quadrillé Et ben on enfonce Un BP à 5 Donc là pour l'instant Ils ont checké Les appartois Ils sont en train De se préparer A lancer du stuff En direction de la VodQ Et notamment De ce bac à sable Certainement pour faire Une sortie Ou pour faire un fake Côté des joueurs De l'équipe Virtus Pro Encore 50 secondes De jeu à jouer Le stuff qui va certainement Partir Biali et Neo Qui sont en place Le stuff qui s'est mis en place Au niveau de la vodka Et de ce bac à sable Comme je le disais Ça sort à 5 Directement dans cette vodka Le premier décade de Taz Sur le premier joueur du prix Qui s'en sort à 19 points de vie Et un joueur Dans cette hauteur Au dessus de la smoke Qui surplombe un peu le BP Mais Snacks Il plante dans la smoke Et le plantage de monde Qui passe Ils sont encore 5 en vie Côté Virtus Pro Et ils sont plus que 4 Les joueurs de Dignitas Ils sont maintenant 3 Puisque Pacha a fait un nouveau frag On est l'eau en boire de vie Du côté des Virtus Pro Mais les Dignitas Ne sont pas non plus au mieux Avec situation délicate Et c'est Dupré Qui va tomber sur le BP Depuis le Mirador C'est Snacks Qui a fait un frag Mais Kajin Qui vient prendre le revenge Kajin et Xip En situation de 4 contre 2 Kajin qui fait le double kill Kajin le triple kill Oh Kajin qui vient déboîter Un parrain Les joueurs dans la room Il les a mis couché Sauf que ça sera pas suffisant Pour les joueurs des Dignitas Et les Virtus Pro Manu Qui mettent ce round d'achat Le premier Il s'était fait calmer Sur un round d'économie Dignitas Cette fois-ci Le deuxième Est remporté par les joueurs polonais Les polonais Qui reprennent les commandes De cette partie 10 à 9 On va assister sans doute A un money time Et un mano-a-mano Génial Entre ces deux équipes Les Dignitas Qui ont sauvegardé deux armes Qui peuvent probablement Repartir sur un achat C'est ce qu'il faut faire Maintenant en défense Même si on droppe des Fama S'il y a des joueurs Qui sont en difficulté Au niveau de la thune Et qu'on est obligé De prendre un CZ Il faut y aller du côté Des joueurs des Dignitas Il faut partir sur un round d'achat Et c'est la décision Qui est prise par les joueurs Danois Les polonais Qui reprennent la main Sur ce match Ils ont pris Déjà la banane Et ça c'est Ça c'est le genre de truc Qui me fait peur Quand tu vois les joueurs Virtus Pro Quand ils prennent la banane En général Ils sont assez incisifs Ils arrivent à faire Des grosses intrusions Sur ce bon CZ Ils sont pour l'instant En train de temporiser Mais ils ont bien pris Dès le début du round La banane Du coup ils vont la camper Littéralement à mon avis Ils ont pris le M2 La bombe qui repart Finalement dans ce middle Mais ils sont en train De temporiser Peut-être essayer De donner des mauvaises informations Aux joueurs CT Et regarde Les Dignitas Qui ne sont pas Pas dupe Ils s'attendent peut-être A un rush Au niveau de ce bombe site B Ils ont compris Qu'il y avait quand même Du monde dans cette banane Mais ça pourrait se retourner Contre eux Ils savent que les Virtus Pro Sont très très forts Ils font des Ils mettent des très belles smokes Des flashs instants Et ça rentre très très rapidement Sur ce bombe site B Pour l'instant ça contrôle Et ils vont faire un petit peu la même Mais est-ce qu'ils vont faire Genre les mêmes stuff Et puis finalement repartir en B Pour l'instant Les Virtus Pro Comme tu l'as dit Ils sont en contrôle De ce middle La redirection en B Ne se précise pas Pour l'instant On décide de top taper Au niveau de cette vote cube Il y a deux joueurs Au niveau de la vote cube C'est Cage 1 Qui fait le premier kill Derrière Cage 1 Qui fait le double kill Derrière on revenge A nouveau du côté device Sur Biali Situation de 4v2 On a pris l'avantage du Miri Regardez au niveau de ce bacassable Il y a Dupré Qui repère Snacks Avec les FAMAS Les joueurs d'Edwinitas Qui font des kills Et qui vont laisser Taz En situation 2v4 Taz qui a fait le premier kill Mais Fetiche se repositionne Au niveau de ce B Et du côté de Taz Ouais c'est quasiment impossible De mettre le rond Il met une flash Mais regardez le chrono Moins de 10 secondes C'est impossible de poser la bombe Maintenant Il l'a compris Taz Et il va sauvegarder Son AK-47 Les Dinnitas Qui reviennent dans cette partie 10 à 10 Tout ça Ça va nous faire temporiser Un petit peu Avant le premier match De Kenny S Sous l'air des Titans Juste après cette rencontre Les joueurs français Vont affronter Les joueurs Espagnols Des Wizards Invité surprise De cette fiscite Spring League 2014 En s'étant Imposé Dans le premier qualifieur Et puis à 22h Pour conclure notre soirée Ça sera LDLC.com Face Aux joueurs Dnip Gros 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 match On sera probablement Sur cette map Inferno C'est ce qui risque D'être joué par les deux équipes Pour l'instant Les joueurs de l'équipe Virtus Pro Qui reprennent Cette banane Taz Je pense que son objectif Ça va le faire l'ouverture Et sur ce monde De toute façon Tu fais le premier kill En général Tu peux aller chercher Le deuxième assez rapidement Si ça court Et pour l'instant Taz qui avance en slow Et fait l'ouverture Directement pour son équipe Mais il y a une bonne molotope Mais Taz Qui continue de courir Qui fait de la bonne kill Et voilà Comment on remporte Un round De façon Virtus Pro On rentre sur un BVP On fait double kill Et on plante la bond Sans aucun problème Et malgré le fait Qu'il y a des joueurs Qui sont limite à poil Ils vont pouvoir ramasser Des M4 de leurs adversaires Et côté Dnip Le choix est déjà fait On est obligé d'écho Et Taz en mode Tornade Qui font le bon choix Qui font le bon choix En sauvegardant ses armes Maintenant il faut les sauvegarder Du côté de Device Il fait un frag Il ne faut pas mourir Côté Device Et ces choses Assurées avec un double kill Sur Pacha 11 à 10 Les Virtus Pro Sont toujours devant Manu Un tour de scoreboard Pour voir que Device Pour l'instant tient la barre Côté Dignitas 19 kills 16 kills côté Neo Mais 16 kills également Côté Bialy 14 pour les autres Les Virtus Pro Qui sont tous au même niveau Dans ce scoreboard Ils sont tous dans leur game Ouais C'est le cas Et désormais Les Virtus Pro En allant chercher Ce genre de round C'est des round Qui peuvent relancer Clairement les Polonais Ils viennent de reprendre la tête Encore une fois Dans cette rencontre Ils sont sur le hard side Mais on l'avait dit Ils sont pas du tout mauvais Sur Society Horroriste Est-ce que Remarquant sur le round précédent Que On va dire L'intrusion au niveau Du bombesite B C'est fait plutôt facilement Pourquoi ne pas retenter Un rush au niveau De ce bombesite En tout cas Les staffs sont en train De se mettre en place Vous avez bien compris Ça va attaquer ce bombesite Des côtés des Virtus Pro Quoique Peut-être avorté Par la première smoke Qui a été mis en place Par Dignitas Mais je crois Qu'ils vont quand même Rucher dans la smoke C'est parti Le rush est déclenché Côté des Virtus Pro Exit qu'ils attendent Sorti Exit qu'il prend le premier Exit qu'il ne fera pas Le deuxième Puisque Biali Exit qu'il tombera sur le travers smoke De device juste violent Neo qui essaie de poser cette bombe Neo dans la smoke Ça devrait passer Non il ne le ramène pas le temps Puisque c'est device Qui enchaîne Un triple Un double kill Après le double kill De fétiche Les Dignitas Encore une fois Auteur des Virtus Pro On se partout C'est un point côté Virtus Pro Un point côté Dignitas Un point côté EVP Un point côté Digi Et pour l'instant On se partout Sauf que Cette fois-ci Côté Virtus Pro Ça se complique au niveau De ce cycle économique Il y a des joueurs qui achètent D'autres qui n'achètent pas C'est un peu le bordel Dans les rangs Des joueurs polonais Ceux qui étaient les plus riches Et qui pouvaient partir Quoi qu'il arrive Sur un round d'achat Au moins investi C'est à dire Snacks et Taz Les autres sont en écho Avec un peu de stuff Un CZ du côté de Pacha Les VPs Qui vont essayer de se reposer Sur leurs deux armes Taz et Snacks Dans cette partie Sur ce round Pour essayer de faire la différence Et ouvrir un BP On l'a vu Les VPs jouent rapidement Essayent de rentrer très vite Sur les bombes sites Avec deux kills Et deux armes Ça peut être suffisant Et voilà Et Taz encore une fois Qui a un timing Parce que Fetif venait De lancer sa smoke Ou du moins un stuff Dans la banane Et au moment où il reprend son arme Taz décale Et Taz qui Pour l'instant Les bons timings Dans cette banane Ça joue à ça aussi Des runes Un joueur qui a Un coup de luck Qui débarque au bon moment Et qui prend l'avantage Sur son adversaire Neo qui essaie de prendre La formation Dans cette vodka Qui se retourne trop tard Puisque Kajin Vient de l'éliminer Dans ce T Et Virtue Pro Certes ils ont fait le kill en B Mais ils sont en train De temporiser Taz qui s'est pris Une bonne grenade Dans ce middle Il va essayer peut-être De faire l'ouverture Encore une fois Pour son équipe La smoke de Pacha Je pense que ça va être un fake Voilà juste une smoke En mode on va venir Mais c'est pas encore fait Et ça va graisser dans ce T On sait qu'il y a Kajin Au niveau de la vaut de cul On s'en méfie Mais il y a un joueur Dans le bac à sable Et je pense que c'est celui-là Le plus dangereux J'ai nommé Dupré Dupré qui pourrait faire la différence Sur un rush Dupré des joueurs Des Virtus Pro Et c'est justement Dupré Qui fait le premier kill Dupré le double kill Dupré impériale Dupré le quad Dupré le kill Avec un double Tchot sur Bialy Et Pacha Dupré qui vient de déboîter Les joueurs des Virtus Pro A l'entrée de cette vaut de cas Depuis le bac à sable Un kill Deux kills Dans la smoke Au niveau de la hauteur Et le double kill derrière Sur ses adversaires Il a fait la différence Dupré Les joueurs des Virtus Pro Qui repartent quand même Sur un round d'achat Très très beau round De la part de Dupré Manu Hyper solide pour son équipe Et qui vient vraiment faire du bien Et soulager son équipe Et qui redonne les commandes Cette fois-ci C'est aux joueurs d'Advinitas Dupré se rapproche Du lead de son coéquipier Device de Scoreboard Sauf que Device A décidé d'agresser De changer de rythme Pour l'instant il fait un kill Mais c'est annihilé Et c'est pas finalement Une bonne opération Pour les joueurs d'Advinitas Qui se retrouvent Dans ses agences de kill A 4 contre 3 Même si Bialy N'a plus que 2 petits points de vie Advinitas là Notamment Xipnik Qui était quasiment déjà reparti Avec son coéquipier Pour aller en A Finalement on temporise Il reste encore 1 minute 15 de jeu Faut pas trop s'affoler Côté d'Advinitas Ils sont à 2 Au niveau de ce bombe site A Xipniks tout seul Certes au FAMAS Mais il a une bonne position Il est derrière la voiture Et il les verra arriver de loin C'est une bonne information Qui sera prise Tant qu'il ne verra personne Dans cette banane Et bah du coup La pression sera Sur le bombe site A Et ça ils le savent Côté d'Advinitas bien entendu On essaie de décaler Sur Fetiche Fetiche pour l'instant Qui prendra pas le meilleur Sur son adversaire Mais qui le mettrait très bien Point de vie Il a plus beaucoup de balles Dans son M4 Ça continue la graisse Côté d'Advinitas On court clairement Sur Fetiche Fetiche qui réussira A en faire 2 Avec plus beaucoup de balles Dans son M4 Il avait pas beaucoup de points de vie Mais la bombe va tête plantée Et c'est du 2v2 C'est encore jouable Pour les 2 joueurs d'Advinitas Exactement C'est encore jouable Pour les joueurs d'Advinitas Xip et Dupré En plus qui ont l'avantage Des points de vie de HP Côté Néo 46 du côté de Pacha C'est jouable pour Xip Et pour Dupré On va commencer à stuffer Pour essayer de reprendre cette vaut Q On va pouvoir s'assurer Qu'il n'y a personne Côté Xip Nix Et ça y est Pour la reprise de BP Avec Dupré Ils sont bien positionnés Les joueurs d'Advinitas Mais ils sont également Très bien positionnés Les joueurs d'Advinitas Qui pour l'instant Patientent ardemment Et c'est Néo Qui fait le premier kick derrière Pacha qui décale Et qui met la tête sur Xip Nix C'était compliqué à défendre Sans smoke surtout Du côté d'Advinitas Et c'est ce qui a fait Que les joueurs d'Advinitas Surtout Mettent le 12 partout Les Advinitas en écho Ou pas Les Advinitas qui achètent On compte sur le drop De Device Pour ses coéquipiers 12 à 12 Et toujours un match aussi serré Pour l'instant Les deux équipes qui se rendent Coup pour coup Et les Virtus Pro Et les Dignitas Pour l'instant en balottage Difficile de dire Manu à cet instant Quelle équipe va prendre le dessus C'est du 1 pour 1 A chaque fois Et c'est l'équipe Probablement qui souffrira Un moment ou un autre Du cycle économique Qui s'inclinera dans cette partie Pour l'instant Les joueurs de l'équipe Dignitas Qui sont un petit peu la peine C'est eux qui doivent faire La différence On le rappelle Ils sont sur le Easyside Ils ont mis 6 points 7 points pardon Même sur le side de Terro Ça s'est terminé Sur 8 à 7 Et là ils ont un peu de mal L'économie Qui va manquer S'ils perdent ce point Peut-être le vertu encore une fois De Neo Il est en plein milieu Fétiche C'est fétiche qui se fait surprendre Et là est-ce qu'on va enfoncer Côté Virtus Bon bah évidemment Puisqu'on a fait le premier kill L'Asmo Cosmo de CT On sait que le joueur est certainement Au niveau du C1 Il va être Non il ne va pas de kill Mais Clipniss Qui reste en vie Qui a réussi à faire un premier frag Mais derrière On a le backup de Diva Diva Que de joueurs qui vont économiser Exactement Ils vont économiser Les joueurs Des Dignitas Dans ce Money Time Ce sont les Virtus Pro Qui prennent une option Sur la victoire finale Pourquoi ? Parce que les joueurs Danois Sont en difficulté Au niveau économique Regardez Dupré et Cagin Qui vont récupérer des armes Sauf que leurs coquipiers Seront à poil Sur le point suivant Les Virtus Pro Vont donc mener 13 à 12 Et vont avoir une opportunité Plus que sérieuse De revenir A 14 A 12 De prendre 2 points d'avance Face au Dignitas Et dans ce Money Time Les joueurs polonais Auront le lead Auront l'avantage Du stick d'économie Donc les joueurs Polonais J'ai envie de dire Maintenant Qui prennent un avantage Sur l'issue de ce match Pour l'instant Dans ce grune Qui s'annonce Préhonne Et finalement On va réussir Péniblement Mais à se dropper Des armes Avec du FAMAS Pour certains De la M4 Du Kevlar K Fétiche Rackaron à poil Il y aura juste un Kevlar Et le P250 Donc On veut pas Non plus Offrir Sur un plateau Aux joueurs polonais 7 Ce 14ème point Une bonne grenade Qui a été lancée Au niveau de la banane Avec Taz Qui s'en sort Avec 5 points de vie Qui a pas compris Ce qui vient de lui arriver Là Ce qui vient de lui tomber Sur la tronche Et donc du coup Côté des polonais Encore une fois 5 dans la banane C'est à dire Ils font l'open kill Boum on enfonce GG au revoir On fait le plantage De bombe Ça agresse encore une fois Ça force Bahien Du côté des unitats Pour accompagner Avec des FAMAS Côté Exip Et Device Sur ce round On va voir ce que vous nous proposez Les joueurs polonais Pour l'instant Ils sont sur ce bombe site Mais ils ont pas encore fait la différence Ça y est C'est fait avec nous Qui fait un kill Oh la grenade de Cajin Qui expose un adversaire Device Qui en fait un à son tour Et la bombe qui a été posée Par les joueurs polonais C'est du 4v3 On se reprend Pour reprendre le bombe site Du côté des joueurs D'Initas Sinax joue sur ce BP Qui met une bonne flash Une bonne smoke également Pour empêcher l'entrée Au niveau de cette ruine Sinax sur le BP Et Dupré dans le dos De Taz Qui fait un bon frag Maintenant on a un bel avantage Côté D'Initas On va rentrer En mode Fury Sur ce bombe site Situation de 4v2 Device qu'en fait un Pacha tout seul Pacha en 1v4 Et Pacha Il voit un ticket device Mais les joueurs Des D'Initas Manu Qui reviennent à 13 partout Les Airtus Opposent la bombe Ca sera round d'achat Quoi qu'il arrive De chaque côté Quel match de folie Entre les deux équipes 13 partout Entre D'Initas Et Virtuspo Et juste après On aura les grands débuts De Kini S Avec Titan Sur ce live Ne bougez pas Puisqu'on suivra Instantanément On a déjà la GoTV Entre les Virtuspo Et les D'Initas On a donc la GoTV Entre les Wizards Et les Titans Qui est prête Donc ça enchaînera Directement à la fin de ce live Je sais pas s'il y a des overtime En tout cas J'ai pas regardé le règlement Je ne crois pas De toute façon C'est un 6ème C'est un 7ème de classement Voilà je pense Si Yadro Yadro Mais effectivement Un très très bon match Qui nous est offert Par les deux équipes Et les joueurs de qui Virtuspro Qui se sont fait un petit peu Calmer sur leur plus d'épée Notamment des gros kills Travers smoke De la part d'Initas Deux joueurs qui sont tombés Côté Virtuspro Un petit peu Un petit peu gratuitement Et malheureusement Snacks Qui n'a pas chiqué Le bon endroit Qui s'attendait pas forcément A voir Kajin Qui était un petit peu Dans le recoin De cette chambre noire Les Virtuspro Qui ont fait pas mal de B Cette fois-ci Ils sont un petit peu En train de s'orienter Plutôt vers le BPA Notamment là Au niveau de ce M2 Regardez-les Ils sont en train Un petit peu De faire cette danse là On check à droite On check à gauche Pour être sûr et certain Que lorsqu'on va lancer son stuff On va pas mourir Comme des cons Ça ça leur est déjà arrivé Il me semble Côté Virtuspro Un joueur qui off la part Ils sont en train De préparer leur stuff Ils meurent Je crois qu'ils ont appris De leur erreur Et côté des Virtuspro Finalement on va repartir Vers ce bon site B Avec du stuff en app Tout simplement Pour faker On sait que c'est le pompe site J'ai envie d'enchaîner Sur la défense Les Dignitas Qui a du mal pour l'instant A tenir le point Et c'est normal Ils jouent tout simplement Sur Xip Xip qui fait toujours 7 kills au niveau du scoreboard Qui a du mal à peser Et Fétiche C'est le deuxième joueur En bas au niveau du scoreboard 11 kills Donc pour l'instant Les joueurs des Virtuspro Qui s'attellent A s'acharner Sur les deux joueurs En difficulté dans ce match Mais cette fois-ci C'est Xip qui renvoie Pacha aussi Xip qui en fait un Xip Qui en fait deux Xip qui en fait trois Le triple kill de la part de Xip Sur des joueurs C'est qu'ils poussent Surtout les Virtuspro En économie Vont-ils force buy Les polonais Pour essayer d'accrocher Le 14-14 Ou vont-ils donner le draw Aux joueurs danois La réponse maintenant Les joueurs polonais Manu Qui ne vont pas force buy Puisque 2000 dollars C'est pas suffisant Pour y aller Si ça y est Ça achète P250 CZ Kevlarcas Du stuff Ils y vont Les joueurs des polonais Ils ont décidé De poser le poké sur la table On va voir si c'est successful Ou si ça donne la victoire Aux joueurs des Dignitas Ouais Là c'est vrai que Les joueurs de l'équipe Dignitas Qui ont reçu A prendre le meilleur Face aux joueurs des Virtuspro Mais attention Les Virtuspro Dans ce genre de moment Il faut juste pas les sous-estimer Certes Ils ont des pistolets Mais ils sont capables De mettre très très cher A leurs adversaires Ils ont du P250 Ils ont clairement pas peur De rocher sur ces Dignitas Du prêt toujours Cette fameuse position Derrière ce bac à sable Qui peut faire extrêmement mal Comme toujours Cette position c'est juste La position pour moi La plus dangereuse Sur ce bombe site A Et les Virtuspro Vont justement Essayer de la canaliser Avec pas mal de stuff Et des smokes Afin d'empêcher Que Dupré puisse faire mal Mais tout à l'heure On se rappelle Dupré il a fait très très mal A travers smoke Il avait foulé Il a fait pas mal de dégâts Au Virtuspro Exactement Pour l'instant Temporise Du côté des joueurs Dignitas Et c'est Kajin Qui fait l'ouverture Taz qui revenge Sur son adversaire Mais Néo Qui est en difficulté Au niveau de la part de vie Dupré toujours bien positionné Au niveau de ce point A On pose la bombe Dans la smoke Côté Snacks Ça va passer Oui 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 Parce que Device Pour ne pas faire le kill Il fera le kill Peut-être après Juste après que Snacks Aie posé la bombe Device Peut-être pour faire le double kill Néo qui s'infiltre Pendant ce temps là Néo qui va arriver Dans le dos de la défense Néo qui ne fera pas le kill Situation de 4v2 Mais c'est encore jouable Côté Virtuspro Puisque Taz Encore un spot Et a surtout une AK Un petit lag au niveau de la GoTV Mais Taz Qui va faire le premier kill Sur le joueur C'est en train de désamorcer Côté des Dignitas On ne fait que pas Exit Nice Qui a fait le premier kill Taz Qui va avoir Non finalement On a arrêté le désamorcer Mais il est obligé D'y aller Taz Taz Ça ne passera pas C'est pas passé loin Pour les Dignitas Qui ont failli Laisser le rune Et finalement 15 à 13 Effectivement Tu l'as noté Taz Qui a fait 4 kills Et Néo Qui je pense Il aurait eu Un peu plus de points de vie Aura pu faire le kill Au niveau de la VQ Et le rune n'aurait pas été le même En tout cas C'est super bien joué Je trouve Cette stratégie des Vspro Il lance pas mal de stuff Au niveau De ce bac à sable Et du camion Au final Après il lance une flash Au niveau du BP Il lance la smoke Au moment où il arrive Au niveau de la Vodka La smoke pop Il pente dans la smoke Et dans le même temps Ça fout un peu le bordel Et donc du coup Il passe par la VQ C'était très très bien joué Mais c'était pas encore terminé Les Virtus Pro Qui peuvent encore Essayer d'aller chercher Ce 15ème point Il en reste 2 finalement A aller chercher Ça a mal débarré C'est le premier round de victoire D'Adevinitas Côté Virtus Pro Puisque deux joueurs Ont déjà vu leur barre de vie S'entamé par la double grenade Au niveau de ce point B On a déjà un Divas Qui est pris à back-up Et juste Pour rentrer en piste Dans ce tournoi Fétiche qui fait l'ouverture Sur Bialy Titan jouera Wizard Ça sera juste à suivre D'ailleurs cette rencontre Et puis NIP jouera Contre les joueurs La team Aldel C'est point comme Également à suivre Sur ce stream Juste après le match Des Titans Gros 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 programme Dans cette face-it Et pour l'instant Le spectacle est au rendez-vous Avec ce match D'Initas Virtus Pro Qui est tout simplement Un super choc Les Virtus Pro Manus Se sont regroupés A 4 pour jouer le point B Des bonnes smokes encore Pour Gênes Xip Xip qui est en train de naviguer En deux troupes pour l'instant Et qui ralentit l'avancée adverse Fétiche qui fait un kill Xip qui enchaîne Néo qui en fait un sur fétiche C'est peut-être le rôle de la victoire Du côté D'Initas Avec Xip Nix Qui fait un triple kill Double kill sur le second Et c'est Weiss Finalement Qui donne la victoire Aux Dignitas Manus Plus fort Plus chaud Sur le Money Time On vous met La page de pub Et on se retrouve Derrière Pour la rencontre Entre les